Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La cigarette te tuera Mon père est mort lentement. Il a supplié ma mère de le quitter, de trouver quelqu'un avec qui elle pourrait avoir un avenir. Elle a refusé. Nous sommes restés à ses côtés jusqu'à ce qu'il s'éteigne dans d'atroces souffrances. Ma mère l'a très mal pris. Elle n'a pas arrêté de pleurer pendant une semaine. J'ai dû la prendre par les épaules et lui dire « Maman, on est toujours là l'un pour l'autre, et je serai toujours là pour prendre soin de toi. » Elle a souri. Et je ne l'avais pas vu faire ça depuis que papa était tombé malade. Quelques années ont passé, et ma mère et moi avons veillé l'un sur l'autre. Les choses ne semblaient pas si terribles quand nous étions là l'un pour l'autre. Tout cela a disparu lorsque ma mère a commencé à sortir avec Eric. Elle l'a rencontré à la sortie d'un groupe de soutien pour Veuve et Ploré, alors qu'il fumait une cigarette. Il avait 19 ans de plus qu'elle, mais elle ne pouvait s'empêcher de le trouver charmant et vieux jeu. Eric se levait de table lorsqu'elle entrait dans la pièce. Eric lui ouvrait la porte de la voiture. Eric s'est assuré de demander la permission à ses parents avant de demander sa main. Malheureusement, lorsqu'il s'agissait de discipliner sa femme, Eric était également vieux jeu. La première fois qu'il l'a frappé, j'ai failli m'étouffer avec mes céréales du matin. Apparemment, il n'aimait pas la façon dont elle cuisinait ses oeufs. J'ai essayé d'intervenir et de lui donner une leçon, mais je n'avais que 13 ans. Il m'a pratiquement envoyé voler à travers la pièce. Ma mère est venue dans ma chambre plus tard pour me réconforter, et je l'ai supplié de le laisser tomber. Ma mère m'a dit qu'il venait d'une autre époque, et qu'il faisait ce qu'il pensait être juste. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas prendre un autre mari et qu'il commencerait à m'apprécier avec le temps. Et si ce n'était pas le cas ? Comment ça ? Qu'il commence à m'apprécier. « Ne t'inquiète pas à propos de ça. Eric fume un paquet par jour. Les cigarettes finiront par le tuer et tu n'auras plus à t'en faire pour lui. Sois patient, s'il te plaît. » Je n'avais pas envie d'être patient. Je voulais qu'Eric parte immédiatement. Ce soir-là, lorsqu'Eric et ma mère se sont endormis, je me suis glissé dans leur chambre, et j'ai volé les cigarettes d'Eric. « Je les ai apportées à la buanderie, et j'ai délicatement trempé chaque cigarette dans de l'eau de Javel. Puis je les ai séchées à l'aide d'un ventilateur portable. Je les avais toutes remises dans le paquet quand j'ai entendu quelqu'un derrière moi. » « Tu essaies de fumer ta première cigarette, hein ? » « Dis Eric. » « J'ai fait la même chose quand j'avais à peu près ton âge, et je regrette de ne pas l'avoir fait. Je vais donc devoir te montrer à quel point fumer peut être horrible. » Eric a sorti un briquet et me l'a tendu. « Je te donne dix minutes pour fumer tout le paquet, sale petit merdeux. » « Je te donne dix minutes pour fumer tout le paquet, sale petit la ronde » Merci.